Cela fait six semaines maintenant que Turner est mort et que j'ai été promu. C'est Noël, nous nous enfonçons dans la forêt des Ardennes en Belgique. Il fait tellement froid qu'on pisse des glaçons. Ça va être une putain de bataille. Sans Turner, on n'avait plus de protecteur. Paul, tout ce que je voulais c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner, Pearson a nommé le petit piquenot caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard, Ayelo. C'est pas le moment, les gars. À Turner, à Turner, à Turner. Quel sacré vénard, hein. Faut toujours qu'il soit le premier. C'est ça, continuez à me jeter. Ouais, profitez-en ce soir, parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre ! Du calme ! Du calme ? T'es caporal, maintenant, hein ? J'espère que t'es plus doué pour donner des ordres. Vas-y, je peux savoir ce que t'attends. Hé, j'en étais sûr. J'ai servi six ans avec cet homme. Six ans ? Joyeux putain de Noël. Le convoi est là, et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à personne. Les polybots, vieux, elles ont l'air neuves ? Ouais, il les a piqués à un auxiliaire. Je me trouve vraiment froid. Si Pearson a été mon radin sur les réquisitions, j'arrête pas, besoin de voler. Pas de soucis, elles lui servaient plus à rien, de toute façon. Il est où le campagnard que je connais ? Si tu le vois, fais-moi signe. Sacrée nouvelle, les gars. Ah ouais. Ouais. On va vouloir rester au poids du feu avec ma petite femme, alors que je peux lui geler le cul ici avec une bande de naze. Oh merde, on approche. Aïello, reprends la métailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab ? Vous avez tout ce qu'ils vous font. La tranchée est amorphée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Aïello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse bouche. Comment ça va, Daniels ? Comment ça va, Daniels ? Si l'air passe à 1km de moins, c'est que des filles de bouche. Parce que je ne sais pas ce qui est pire, et comment passer de lui... C'est le dessin, là. M'aurait poussé le village. Un pilote ne vous paye pas… Ouais. C'est un incroyable. Merde. Hé, Daniels. Qu'est-ce que tu fabriques en coin ? J'ai des munitions, les gars. Hé, regardez ! Un vrai Saint-Nicolas. Jette ça sous l'autre sapin. Tu nous as apporté quoi ? Des chocolats ? Des chaussettes sèches ? Merde ! Des boches sur la colline, à 12 heures ! Enrayés ! Daniels, bute-les ! C'est tout ? Cherchez-en d'autres ! Ça ira ! Envoilà un autre ! C'est tout ! Bon tir, Daniels ! Ce poche-là ne rentrera pas ! Mais comment ils font pour passer la 88ème ? Ils devraient aller à l'attente de commandement ! Attention ! Davis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ils devraient aller à l'attente de commandement ! Ils devraient aller à l'attente de commandement ! On te va aller à l'attente qui est intents ! C'est tout ! Dans les cieux, ils sont bien étr spinal,… Mes joueurs ne sont pas plus dans l'attente de commandement ! Ils vont booster la clinique ! On retourne à l'attente de commandement ! Ils vont essayer de faire les brosses ! Eh, caporal, j'ai une surprise pour toi. Voici Howard. Ravi de faire votre connaissance. Désolé, je... on s'est pas... Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'ils les laissent se battre. Bien sûr. Ils nous laissent même mourir. Bon. Quand le convoi va passer, les boches vont tout balancer. On n'attendait pas à des réservistes ? C'est nous, les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniel vient de se souvenir qu'il était caporal. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Ils ne savent plus aux données de la tête. Il a vécu ravitaillement. Servez-vous ! Il ne reste plus qu'à les escorter jusqu'au roi. Ouais. En espérant qu'il reste un pont. Asomne. Attention ! Magnяв vous le traque ! Daniel s'en bouche ! Je suis smash ! Je suis ! Allez 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 ! Baissez la tête ! Baissez la tête ! Attends ! Baissez la tête ! On dirait que c'est fini ! Ça va ? Ouais, je crois. Ils essaient de nous fatiguer avant l'attaque. On doit retrouver, Pearson. Avant, tous avec moi ! Les blindés bas charides, ils sont franchis nos lignes ! Il y a une radio dans notre ancien PC ! Ouvrez-moi ! Le temps que je la mette en marche ! Ce PC est trop proche de l'ennemi ! Hé, c'est caporal maintenant, bordel ! Alors agis comme tel ! Je ne vais pas nous demander d'y aller avec lui ! C'est du Queen ! À nouveau ! Ah, si tu le dis ! Hé ! J'étais sous-officier ! J'ai renoncé à mes galons ! Pour qu'on bouge ! Et vite ! Passez devant ! À l'envers ! Je vais te mettre ton poing dans la gueule ! Hé ! Fais ton bloc ! Au moins, meurs, on est tous foutus ! Daniel, c'est quoi ? T'arrives ! Il faut atteindre la radio ! Il faut atteindre la radio ! Je la tiens ! Elle est amochée ! Bosh, à la lisée ! Il y a un peu de temps ! Retenez-les ! C'est facile à dire pour toi ! À l'envers ! Moi ! C'est faite ! 전에 d'un coup, balance un actuel ! M**** ! Rien 안 돼요 ! Ça fait pas trop haurt, hein ! Ta radion, je tout va dire ! Mais là, tu sais ! Daniels ! Demande à l'appui à l'aérien ! Rover Joe ! Rover Joe ! Ici Dagwood White 5 ! Je demande un soutien aérien ! À vous ! Bien reçu, Dagwood White 5. Nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue. À vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille une fois la cible atteint. Le QG, avec les bombardiers d'un restaurant plurien. Changement de cap. Nous sommes à trois minutes de la cible. Protégeons les bombardiers. On a des tirs anti-aériens devant nous. Un navo des skis. Évitez leur DCA. En formation. Restez près des bombardiers. On se place vers l'avant du groupe de vol. Trois-là ! Les DCA se calment un peu. Attention. On prévient à l'oeil pour les boches. Rendez à 12 heures. Coupez-vous. Coupez-vous ! Coupez-vous ! Éloignons-les des bombardiers. Déployez-vous. Nous autres regroupes, pas d'erreur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les commandes ne répondent plus ! On vient protéger nos quartiers ! C'est parti 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 ! C'est dégagé, cible à 10 miles. Je remets ça. On a été touchés ! Les commandes ne répondent plus ! Arrêtez ce canal ! On va s'écrater ! On est touchés ! On est protégés ! On est protégés ! J'ai ici 509. Escorte terminée. Prêt pour appui aérien. Bien reçu, 509. L'infanterie et les engins blindés ennemis attaquent la 9e division blindée. À vous. Rover Joe ! Rover Joe ! Ici Dagwood White 5 ! Ils sont sur nous ! Où est notre appui aérien ? En attente, Dagwood White 5. Avions en route à 50 miles. À vous. On s'en dégâche de là ! Allez ! Allez ! On va retourner sur la lutte au front ! On se replie ! Allez ! Allez ! Allez ! Ils sont derrière nous ! Les renforts aériens sont... Ils ne tiendront pas ! Il va falloir qu'ils résistent encore à feu ! Réachez pas ! ... Allez ! Ils sont dans le bloc ! Les soldats sont... Oh ... C'est bon, c'est un des gens qui ont cherché. Vous allez voir ce que vous êtes ! Je vous ai mis ces unités d'anticharque ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501